Bonjour tout le monde, c'est Méli, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup d'être sur ma chaîne, bon retour pour ceux qui sont déjà abonnés, bienvenue pour ceux qui sont nouveaux, merci beaucoup beaucoup de vos abonnements. Aujourd'hui je reviens pour une vidéo petit haul action. Voilà, ça faisait un moment que j'y étais pas allée et là j'ai eu l'occasion, donc j'en ai profité, il y avait quelques trucs qui m'intéressaient, donc je voulais vous montrer tout ça. Voilà, petit aparté, si vous êtes intéressé par ce look, j'ai fait un tweet au-dessus, je ne sais pas si ma vidéo sera déjà sortie ou pas, au cas où elle est déjà sortie, je vous mets le lien juste ici si ça vous intéresse. Et sinon, et bien écoutez, c'est parti pour ce haul, si ça vous intéresse, then keep on watching. Alors déjà je tiens à m'excuser pour ma voix, je sors de maladie où c'est encore en cours, c'est un petit peu compliqué au niveau de ma gorge là, je sais pas ce qu'elle fait mais elle me fait de la mouillisse totale. Mais j'avais vraiment envie de filmer aujourd'hui parce que déjà j'en avais l'occasion. Et voilà, je voulais vous montrer tout ce que j'ai pris dans mon action. Donc premièrement, j'ai pris, enfin mon mari a pris, ce bullet journal qui est absolument magnifique, vous voyez avec des liserées dorées sur la première de couverture, qu'on ne retrouve pas à l'arrière par contre. Donc voilà, c'est un bullet journal, je sais pas si vous connaissez le principe. On peut l'utiliser en fait comme agenda, vous voyez là il montre un exemple de ce qu'on peut faire pour noter tout ce qu'on a à faire dans la journée, etc. Et ce qui est super aussi, c'est que ça permet de faire des listes. Donc c'est vraiment super sympa. Celui-ci en plus il a des petits points. Et ça c'est vraiment pratique, pareil pour pouvoir noter, décorer, faire des tableaux, etc. J'ai commencé à faire un bullet journal, et d'ailleurs je compte vous faire une petite vidéo dessus. Donc pouce bleu si ça vous intéresse, comme ça je saurais que vous voulez voir aussi. Donc vraiment super contente, parce qu'en plus il est assez gros. Il n'est pas cher du tout, donc vraiment super. Ensuite, j'ai pris ce joli petit carnet où il y a marqué Do What You Love. Parce que je trouve que c'est un bon reminder. C'est un bon... Une belle façon de se souvenir, voilà, qu'il faut effectivement faire ce qu'on aime. Ça sert à rien d'essayer de faire autre chose, parce que ce ne sera pas fait avec le sourire. Donc autant faire les choses qu'on aime. J'ai pris aussi cette petite trousse qui est apparemment une trousse à stylo, où il y a marqué Amazing. Mais on peut l'utiliser comme n'importe quoi. Une trousse de make-up, une trousse de stylo évidemment. Mais on va mettre ce qu'on veut dedans. Ensuite, pour mon bugeot, donc de lettre journal. J'ai pris, parce que je ne suis pas douée en dessin. Disons que j'aime bien recopier des dessins. Mais après, devoir en sortir comme ça de ma tête, c'est très très moche. Donc du coup, j'ai pris des stickers. Alors, je vous montre ça. La première planche, juste ici. De l'autre côté. Et ce que j'aimais beaucoup, en fait, c'était les phrases... Vous voyez marqué... Donc vraiment, je trouvais que c'était des phrases qui étaient inspirantes. Et moi, ça me motive beaucoup d'avoir des citations comme ça à relire, qui m'encouragent et qui me donnent la motivation nécessaire chaque jour. Et j'ai pris celui-ci aussi, qui est très girly. Avec des cupcakes, des jolies petites tasses british, des fleurs, des cœurs, tout ça. Mais voilà, très girly, mais j'aime bien. Pareil pour le bugeau, j'ai pris des masking tape. J'ai pris des roses, un rose et un bleu. Le premier. Il y a marqué... You are gold, baby. Solid gold. Vraiment sympa. Et sur celui-ci, il y a marqué... You should just go for it. Non, pareil. Je trouvais que pour décorer le bugeau, c'était vachement plus simple comme ça. Un petit peu de masking tape. Et voilà, ça décore l'ensemble. Ensuite, comme il y a le carnaval qui va bientôt avoir lieu, Mardi Gras, bon, encore un petit peu de temps, mais du coup, j'ai vu ce face paint kit. Et du coup, voilà, j'ai pensé que pour mes enfants, ce serait sympa. Moi, j'ai de très très bons souvenirs quand j'étais à l'école où il y avait toujours une dame comme ça qui faisait du maquillage sur les enfants. Et voilà, je me vois bien en train de faire un papillon sur la tête de ma fille ou quelque chose comme ça. Donc, j'ai vraiment trouvé ça sympa. J'ai également pris, toujours en pensant au bullet journal, alors, ça s'appelle Creative Hand Lettering Kit. Donc, en fait, c'est un kit qui permet de faire du lettrage, mais de façon sympa. À l'intérieur, ils disent qu'on a un feutre pointe fine, stylo, pinceau, gomme, règle, 5 étiquettes craft, cahier à 5, 5 cartes postales double craft, 5 enveloppes craft, 5 cartes postales double blanches, 5 enveloppes blanches, 10 cartons blancs, 5 pochettes cadeaux craft et des instructions. Donc, j'avais vraiment envie d'essayer. J'ai toujours trouvé qu'écrire de façon manuscrite, comme ça, c'était super joli. Donc, là, ils donnent des exemples. Et je trouve ça canon. Donc, si par hasard, je peux réussir avec ce kit à faire des choses comme ça, ce serait cool. Je trouve que pour le bugeot et pour... Voilà, aussi quand on envoie des cartes ou des choses comme ça, c'est super joli. Donc, vraiment, je suis très, très pressée d'essayer ça, voir si j'y arrive. Et du coup, pour aller avec, j'ai pris un Calligraphy 7 avec 3 crayons différents. Ça permet d'écrire de façon sympa. Il y a un 2 mm, 3,5 mm et 5 mm. Donc, voilà, je suis pressée d'essayer ça. Vraiment, j'espère réussir à en faire quelque chose. Ensuite, j'ai pris 3 masques en tissu. Qui ne sont pas nouveaux, que vous avez sûrement vu dans des diverses vidéos ici sur YouTube. J'ai pris ceux qu'il y avait. Donc, il y avait le papillon, le Mexican Skull, ainsi que Vénithian Mask. Voilà, alors à chaque fois, je suppose quand même que c'est pour un effet différent. Le masque Vénithian, c'est pour apparemment rafraîchir et lisser la peau fatiguée. Le masque crâne mexicain, c'est pour hydrater en profondeur. Et le papillon, c'est pour laver profondément la peau et la rendre plus douce. Donc, on verra ce que ça donne. J'ai pris également Hydrogel Lip Mask. Je viens de voir une vidéo de... Pardon. Pomme Poire Orange qui essayait ce masque. Si vous voulez, je vous mettrai sa vidéo juste ici également. Et elle disait que ça laissait les lèvres plus douces, mais c'était tout quoi. Que ça ne déritait pas forcément les lèvres. Mais bon, on va voir. De toute façon, je l'ai. Donc, je le testerai. J'ai également pris cette Air Freshener qui est parfumée à la lavande et au patchouli. Et en fait, ce qui est sympa dans celui-ci, c'est que c'est biodégradable, des huiles essentielles et qu'apparemment, c'est hyper naturel. Et voilà, c'est pour rafraîchir la maison. Ça sent super bon. Je l'utilise de les toilettes dans le salle de bain. Enfin, partout là où j'ai envie que ça sente bon d'un coup. Donc, vraiment, ça, je le recommande. Et c'était pas cher du tout. C'était même pas un... Enfin, c'était un euro, quoi. Quelque chose comme ça. 0,99 centimes. Donc, vraiment, ça valait le coup. Et ensuite, j'ai pris ceci qui est un tableau avec des lettres. Et en fait, je ne sais pas si vous suivez Kathleen Light sur YouTube. Elle a ça comme fond dans certaines de ses vidéos. Et j'ai trouvé ça toujours hyper sympa parce qu'elle mettait, en fait, à chaque fois plein de citations, voilà, d'auteurs ou de séries ou de n'importe quoi. Donc, il y a 144 lettres et chiffres. Et du coup, je trouve ça très sympa. Enfin, voilà, sans prétention. Le bord est en aluminium et en fait, on met les lettres dans les traits. Voici les lettres. Et du coup, je me suis dit que pour mon fond aussi, ce serait sympa de mettre ça et qu'à chaque fois, je mette des petites citations différentes. Je trouve ça marrant. Et en dernier, j'ai pris attention dans une de mes dernières vidéos où je parlais de 2018, votre meilleure année. Je mettrai la vidéo juste ici si vous voulez la voir. Je disais que pour réaliser ses objectifs, il fallait mettre en place un plan d'action et y aller. Parce que si on ne faisait que d'en parler, si c'était quelque chose de flou et pas de concret, on n'allait jamais y arriver. Et du coup, comme un de mes objectifs pour cette année 2018, c'est d'avoir un corps plus fit, plus musclé, tonique, etc. Eh bien, j'ai pris... Des haltères. Des haltères. Parce que, voilà, il faut y aller. Il ne faut pas attendre. J'avais vraiment envie d'essayer. J'avais acheté le... Le TBC Challenge, je crois, quelque chose comme ça. Top Body Challenge. Je crois qu'elle s'appelle Sonia, la fille. J'avais vu sur Facebook. Enfin, on en est pas mal parlé. Là, je viens d'avoir un bébé. Et du coup, j'avais vu les photos avant, après. Et c'était super. Donc, c'est un PDF qu'on achète. C'est un programme de fitness, etc. de sport pour se muscler à la maison. Et ça a l'air assez chaud. Je ne sais pas si je vais réussir à suivre le rythme. Mais j'avais vraiment envie d'essayer. Parce que, voilà, c'est maintenant ou jamais. Je trouve que chaque année, je suis comme ça à me dire « Oui, j'aimerais vraiment être plus vite. » « Oui, j'aimerais avoir un autre plat. » Mais à part manger des Ben & Joey, je ne fais pas grand-chose. Donc, je me suis dit, c'est le moment. Donc, voilà. Je suis super contente. D'ailleurs, je parlerai de tout ça, de fitness, de manger plus sainement, etc. Mais sur une autre chaîne. Je pense que j'en parlerai ici aussi. Mais je vais faire une chaîne, en fait, vraiment dédiée à ça, au fitness, manger sainement, etc. Avec quand même du make-up. Mais en anglais. Voilà. C'était aussi une de mes résolutions cette année de faire une chaîne en anglais. Pourquoi ? Parce que déjà, j'ai envie de parler anglais. Donc, je me dis que c'est l'occasion. Et parce que je trouve que c'est un super moyen d'atteindre vraiment beaucoup de monde partout dans le monde, en fait. C'est ça qui m'intéresse, de pouvoir parler avec des gens de partout. Et que l'anglais, c'est une langue qui est universelle, que tout le monde comprend. C'est la langue principale, quoi. Donc, moi, je suis plein de filles qui parlent en anglais, mais qui ne sont pas anglophones. Donc, je trouve ça sympa le concept. Donc, on va voir. On va se lancer. Je me dis, c'est une bonne... C'est le moment. C'est la motivation nécessaire de suivre des vidéos pour justement se motiver à rester fit. Et en même temps, je pratiquerai mon anglais. Donc, voilà. Une pierre de coup. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin, d'avoir écouté mon petit blabla. J'espère que ce que je vous ai présenté vous a plu. Dites-moi en commentaire quel produit vous a le plus donné envie de tester dans ce que je vous ai présenté. Il y a quelques petits trucs que je vous ai présentés qui seront dans un prochain concours. J'attends d'atteindre les 500 abonnés. Donc, je suis vraiment super contente de vous faire ce prochain concours. J'ai pratiquement terminé de rassembler tous les lots que je souhaite offrir à la personne qui gagnera. Donc, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, j'arriverai plus vite à 500 abonnés. Et voilà, je lancerai ce concours pour vous remercier de votre fidélité, de vos commentaires, vos likes, etc. En tout cas, merci, merci beaucoup d'avoir... d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Je vous fais des très très gros bisous. Et bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada